Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 5 octobre 2021, 17h pile, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on est dans un monde qui semble s'écrouler, on regarde ce qui se passe au niveau économique, c'est catastrophique un peu partout, on ne nous parle pas des vrais chiffres, des vraies affaires, la situation réelle est dévastatrice et apocalyptique, autant pour les petites entreprises que pour les plus grandes, que pour les employés aussi. C'est une situation désastreuse. Le passeport vaccinal étant un outil des plus, comment dire, meurtrier pour l'économie. Et je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Europe, mais au Québec, c'est catastrophique, les restaurants en arrache, les commerces reliés au passeport vaccinal en arrache, c'est vraiment pas une sinecure. Pendant ce temps-là, on va voir les gouvernements sûrement crôler aussi sous les dettes, avec des manques de revenus, et on le voit via les États-Unis. Imaginez-vous, on est en les États-Unis le plus gros pays au monde, le plus riche supposément, au bord d'un défaut de paiement, on a vu ça, mais là on a relevé le plafond de la dette, comme je vous l'avais dit, c'est seulement de la politique, mais il y a une réalité qui est là, l'endettement américain fait peur, donne des frissons dans le dos. Tous les gouvernements qui se succèdent dépensent comme ce n'est pas possible. Donald Trump, qui se plaignait de Barack Obama, qui avait fait augmenter la dette à des niveaux records, a lui-même battu les records de Barack Obama en étant le plus dépensier, parce que Washington aime ça dépenser, peu importe qui est le président républicain ou démocrate, ou Donald Trump, et là on a Joe Biden qui lui en rajoute une couche aussi. Imaginez-vous que ça donne lieu à des situations hallucinantes comme la suivante. Imaginez-vous qu'on est sur le point d'imprimer une pièce de platine d'un billion de dollars qui pourrait être frappée à la dernière minute. C'est Axios qui nous apprend ça, en exclusivité. Une pièce de platine d'un billion de dollars, un billion mille milliards pourrait être frappée dans les heures suivantes. La décision du secrétaire du Haut-Trésor de le faire a déclaré à Axios, Philippe Dielle, ancien directeur de la United Statement. Les solutions du Congrès aux problèmes du plafond de la dette pourraient prendre des semaines à se mettre en œuvre, surtout si le processus de réconciliation est utilisé. Et le temps presse. En cas d'urgence, une pièce de mille milliards de dollars pourrait être déployée pour combler tout écart entre l'épuisement de l'argent et le relèvement du plafond de la dette. La US Mint, comment ça marche tout ça? Que Dielle a dirigé de 94 à 2000 produit déjà une Platinum Edge. Du non, c'est ne manque pas d'ébauche platine déjà en stock. La production d'un aigle à mille milliards de dollars ne nécessiterait que la modification de la dénomination. Cela pourrait être rapidement exécuté sur le moule en plâtre existant du Platinum Edge, explique M. Dielle. Ensuite, un processus automatisé transférerait le nouveau design dans un moule en résine plastique. Même si Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, n'a pas l'intention de frapper une telle pièce, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne demande pas discrètement aux directeurs de la monnaie de prendre ces mesures un jour ou deux à l'avance. On sait que ça sera tout planifié en cachette. À ce stade, une pièce pourrait être frappée en quelques minutes à la monnaie de West Point. Même s'il devait ensuite être déposé physiquement à la fête de New York, ce n'est qu'à un court trajet en hélicoptère. Nous nous serions acheter l'équivalent d'une augmentation de mille milliards de dollars de la limite d'endettement, imaginez-vous, sans aucun impact sur l'inflation, explique Dell. La pièce qui pourrait éviter un défaut de paiement de la dette fédérale, un quart de plus en plus bruyante commentateur dit que le Trésor américain devrait, on s'en remet à Mint encore de Cointe, un autre article d'Axios, émettre un petit jeton en platine, lui donner une valeur nominale de mille milliards de dollars et la déposer à la réserve fédérale. Le pari, s'il réussit, empêcherait le défaut de paiement potentiellement catastrophique qui, grâce à l'intransigeance du Congrès des deux côtés de l'allée, se profile rapidement. Wow! Incroyable, mais vrai, imaginez-vous, on en est là, Biden qui dit qu'il ne peut pas garantir que les États-Unis n'atteindront pas le plafond de la dette. Le président Biden a exhorté lundi les législateurs républicains à laisser les démocrates voter pour augmenter le plafond de la dette cette semaine alors que l'échéance du 18 octobre se profile. Wow! Chers amis, on vit dans un, vraiment, un autre monde, une autre époque. On ne parle même pas de la France, on ne parle pas du Canada et de tous les autres pays qui, sûrement, vont probablement être obligés d'imprimer de l'argent fictif aussi. C'est hallucinant. Je voulais vous partager ça parce que c'est du jamais vu. Ça donne mal à la tête, mais ça donne le tournis. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada